Il y a des jours, il y a des moments où tu ne sais plus vers qui te tourner ou regarder. Il y a des jours, il y a des moments où tu sais que peu importe ta destination, tu trouveras ta voie. Mets un petit caillou sur le chemin que tu choisis au carrefour de ta vie, ne précipite rien. Laisse le temps et la vie prendre soin de te montrer où t'emmènent tes choix. Ce que tu penses être des embûches, ne le sont pas, il s'agit uniquement d'expériences pour que tu prennes le temps. La vie est ainsi faite, si tu marches trop vite, tu passeras à côté de l'essentiel et tu ne prendras pas le temps d'apprécier la richesse de chaque instant, de chaque être, de chaque relation, de chaque chose. Apprendre et apprendre encore, c'est bien. Dans cette quête sans fin, n'oublie pas que c'est de l'intérieur que vient le bonheur. Prends tout ton temps pour cultiver ce jardin qui n'appartient qu'à toi. Tout le monde peut te parler de jardin intérieur. Toi seul peux connaître les coins et les recoins du tien. La boulimie ou l'anorexie de sa voix peut nous parler de tes peurs, de tes colères, de ta rage. La boulimie ou l'anorexie de sa voix peut nous parler de ce que tu ressens, de ce que tu te sens illégitime. Un jour, un instant à la fois, tu t'apercevras que tout cela te plaçait dans le fer en oubliant parfois ton être. Ralentis, ne t'arrête pas. Inspire la beauté d'un champ de blé, inspire la beauté d'une nuit étoilée. Prends le temps de vivifier ta peau par ce petit souffle d'air frais. Prends le temps de rêver. Sois, pas à pas, instant après instant. Quand tu sens que ta vie devient trop lourde, pose-toi, ferme les yeux, inspire la lumière du soleil. Inspire la douce odeur d'une fleur. Inspire l'odeur d'un plat qui te fait chaud au cœur. Inspire, entends le chant des oiseaux, le bruit de la vague. Remplis ton cœur de toutes ces bonnes choses. Expire toute la lourdeur du moment présent. Pense à ce que tu aimais le plus. Pense à ce que tu aimes le plus. Pense à cette émotion de bonheur. Ressens ces vibrations dans ton ventre, dans ton cœur. Sois et laisse vivre le bonheur en toi, même juste quelques instants, quelques minutes. Prends ce moment de répit. La route te semblera plus légère. Lorsque tu seras à nouveau à un carrefour de ta vie, regarde sur quel chemin tu avais déposé ton caillou, ni bien, ni mal. Est-ce que ce chemin te convient ? Que ressort-il de ce chemin qui te donne envie de le poursuivre ? Ou d'en prendre un autre ? As-tu envie de te poser au centre de ce carrefour ? As-tu étudié toutes les options ? Ne serait-il pas temps pour toi de voir ce carrefour avec plus de hauteur ? Est-il temps de passer à autre chose ? De passer au plan supérieur ? Pas de bon, de mauvais choix. Juste une expérience ou une autre. Apprécie ce moment où tu te poses pour en faire une pause sans culpabilité, sans jugement, sans critique, sans attente, sans aversion. Sois, sois tout simplement, sois. ... ... ...